L'alignement des dents pour en améliorer l'apparence et le fonctionnement est un des buts de l'orthodontie. La demande esthétique, même non exprimée, est le premier motif de consultation en orthophagie dentofaciale chez l'adulte. Et parmi toutes les demandes esthétiques, la gestion des espaces et des trous noirs, au même titre que l'encombrement, est une demande récurrente de l'adulte. Par exemple, la présence de ce diastème médian fait partie des éléments importants qui peuvent affecter l'esthétique du sourire. Et pourtant cet espace, il peut être considéré comme charmant, faisant partie d'une identité. Mais avec le temps, on sait que ces espaces, dits héréditaires ou primaires, vont s'accentuer et pousser certains adultes à consulter. Cette notion d'évolution avec le vieillissement chez l'adulte, on la retrouve aussi avec la papille. Avec la perte osseuse physiologique, il est possible de perdre la papille, laissant apparaître des trous noirs. Et bien sûr, il y a la fameuse étude de Tarnot, parmi d'autres, puisqu'on en a vu ce matin, et ça a été très très bien expliqué, qui nous dit qu'à partir du moment où la distance entre le point de contact entre les dents et la crête osseuse est supérieure à 5 mm, on peut voir apparaître des trous noirs. Donc voilà pourquoi cette demande va être très importante chez l'adulte. Donc on va commencer un petit peu avec un quiz. Donc c'est pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi j'aimerais que vous répondiez à ce quiz sur la fermeture orthodontique des espaces. Attends, je vais la corriger tout de suite. Donc c'est la fermeture orthodontique des espaces. Voilà, donc la fermeture orthodontique des espaces fait partie des objectifs à atteindre systématiquement, est possible dans tous les cas. Et la solution idéale, si elle est possible, impose de rentrer dans un traitement global. Je vous laisse répondre. Tu veux que j'affiche les résultats ? Oui, on peut afficher les résultats, je pense. Tu me dis quand tu veux que j'affiche la bonne réponse. Vous êtes prêts ? Alors on va afficher la bonne réponse. Donc, on n'est pas spécialement obligé de rentrer dans un traitement global. Ça on va le voir. Mais si je devais donner une réponse... Elles se sont plantées ? C'est trop. Si on devait donner une bonne réponse, c'est une solution idéale si c'est possible. Bien sûr, on parle du gradient thérapeutique. Mais quelquefois, la vraie vie, ce n'est pas le gradient thérapeutique. Et quelquefois, on va composer avec ce gradient thérapeutique. Je ne dis pas que l'on remet en cause du tout, puisque la solution idéale, la moins mutilante, c'est l'orthodontie. Mais quelquefois, on doit composer. Donc, on va voir un deuxième quiz. Ah, on passe la... Il y a une deuxième question tout de suite ? Oui, une deuxième question tout de suite. Très bien. Alors, je relève. Mais moi, je pense que j'ai besoin de réveiller un petit peu l'audience. On est juste après le déjeuner. Voilà. Donc, deuxième question. Parmi ces situations, quelles sont celles qui vous semblent les plus problématiques pour gérer les espaces antérieurs sans orthodontie ? C'est un sondage. J'ai besoin d'une réponse. Celle qui vous semble le plus problématique à gérer sans orthodontie. Allez, on va donner les résultats. Voilà. Donc, très bien. En fait, il n'y a pas spécialement de bonnes réponses, vous vous en doutez, parce que tout compte, ou presque. Et j'espère vous donner maintenant... En fait, c'était un peu pour vous éveiller sur l'intérêt d'une phase orthodontique pour fermer les espaces. Donc, parce qu'on peut faire... Vous pouvez faire sans, mais quelquefois, vous êtes obligés de faire appel à l'orthodontie. Et donc, on va voir différentes situations pour vous donner des idées. Merci. Merci.